Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Il y a des gens qui dirait que pour eux la base de la religion c'est d'avoir une grande barbe. Plus il a une barbe longue, plus soi-disant il est savant. Il y a des femmes, plus elles ont un jilbab ou une robe longue, plus elles croient qu'elles sont savantes. Dans la religion, ce n'est pas l'apparence qui compte. C'est ce qu'il y a dans le cœur. Le prophète, il a dit que Dieu ne regarde pas vos corps et vos apparences. Ça veut dire que Dieu ne voit pas, mais des fois le verbe regarder, même en arabe, c'est dans le sens de juger. Par exemple, quelqu'un dit, moi je ne regarde pas l'origine sociale des gens. C'est-à-dire que je ne juge pas les gens en fonction de ça. Donc dans le hadith, ça qui est visé. Certes Dieu, il ne regarde pas, il ne vous juge pas en fonction de vos apparences et de vos corps. Donc la piété, c'est ce qu'il y a dans le cœur et dans tes actes. Ce n'est pas les abiyani. C'est est-ce que tu as accompli les obligations et est-ce que tu évites les interdits. Et donc la condition pour être pieux, c'est d'apprendre la science de la religion. Parce que si quelqu'un n'a pas appris la science de la religion, il ne pourra pas savoir ce qui est obligatoire afin de l'accomplir. Et il ne pourra pas savoir de quelle manière il faut l'accomplir en islam. Quelle est la bonne manière de l'accomplir en islam. Et s'il n'a pas appris, il ne pourra pas connaître le mal afin de l'éviter. C'est pour ça que la condition pour être pieux, c'est d'apprendre la science de la religion. Tout simplement. Ce n'est pas quand certains disent, moi juste j'ai une bonne intention et Dieu m'enseignera. Ce n'est pas comme ça la religion. Dieu est ordonné dans le Qanen ainsi que dans le Hadith d'apprendre la religion auprès des gens de science. Et la science infuse, ça c'est pour ceux qui ont déjà appris le minimum obligatoire à savoir de la religion. Pour chaque musulman responsable auprès d'un enseignant qui ont atteint la sainteté. Et après ils deviennent dignes d'avoir ce qu'on appelle la science infuse. C'est-à-dire que Dieu est créé dans leur cœur des connaissances que tu n'apprends pas avec un enseignant. Comme l'interprétation des rêves ou certaines sciences autres que le minimum qu'il faut pour tout musulman connaître. Et c'est ça la signification de la Aya. C'est-à-dire que craignez Allah et Dieu vous enseignera. C'est-à-dire que faites preuve de taqwa, de crainte envers Allah. C'est-à-dire accomplir les obligations et éviter les interdits. Et Dieu vous donnera la science infuse. C'est-à-dire qu'avant d'avoir le niveau pour avoir la science infuse, il faut que tu aies appris le minimum que chaque musulman doit connaître auprès d'un enseignant. Parce que c'est partie de la piété. Dieu a dit, D'abord, sois pieux. C'est-à-dire d'abord, accomplir toutes les obligations et éviter tous les interdits. Et ça, ça nécessite que tu aies pris le minimum à savoir dans la religion. Et après, tu seras d'avoir la science infuse. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils croient que si tu fais l'image de la piété, tu es gentil avec les gens, etc. Tu prends des habits, des gens vertueux. Après, tu n'as plus besoin d'apprendre la religion. Dieu a écrit la science dans ton cœur. Ce n'est pas comme ça. Le prophète, il avait un enseignant. Les compagnons avaient un enseignant. Et tous les savons ont eu des enseignants. Tu ne peux pas apprendre le minimum de la religion. Sans enseignant. Donc, c'est pour ça que je continue le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et on fait une bonne intention par recherche à l'agrément de Allah. Conformément à la parole du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions. Et certes, chaque personne a pour elle ce pour quoi elle fait l'intention. Donc, dans la prière, le fait de faire le surat à l'an-nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ça n'annule pas la prière. Parce que le fait de faire des invocations dans la prière, ça n'annule pas la prière. Tout comme également le fait de réciter le Qur'an dans la prière, ça n'annule pas la prière. Même si le prophète, il a dit qu'il lui a été ordonné de ne pas réciter lors de l'inclination et lors de la prosternation. Ça ne veut pas dire que c'est haram, mais c'est-à-dire que c'est déconseillé. Et malgré ça, si la personne le fait quand même, ça n'annule pas la prière, mais il manque de récompense dans sa prière. Et pour le tachahoud, après le dernier tachahoud, c'est obligatoire dans l'école de Shafiri, et c'est recommandé dans l'école d'an-malik, de faire ce qu'on appelle as-salatu ala al-nabi. Son minimum est de dire Allahumma salli ala muhammad est la forme la meilleure. Et c'est pour ça que les sounas dans la prière, c'est ce qu'on appelle as-salatu al-ibrahimiyya, l'invocation ibrahimique. Donc on a déjà vu dans les cours précédents qu'as-salat pour les prophètes, ça ne veut pas dire qu'on prie sur le prophète. C'est-à-dire qu'on invoque pour que Dieu élève leur degré. Donc as-salatu al-ibrahimiyya, c'est Allahumma salli ala muhammad wa ala 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 muhammad Kama salli ala 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 ça c'est la meilleure manière d'invoquer en faveur du prophète et c'est pour ça qu'elle a été légiférée de manière recommandée dans la prière on invoque pour le prophète Mohammed et pour le prophète Ibrahim et ainsi que les pieux de la communauté du prophète Mohammed et les pieux de la communauté du prophète Ibrahim et c'est recommandé d'invoquer également pour tous les prophètes As-salat ça veut dire quoi ? Le fait d'élever en degrés on demandait à Allah qu'il élève en degrés le prophète Mohammed et en mérite et As-salam c'est le fait qu'on demande la préservation pour le prophète Mohammed tout comme on dit As-salam alaykum pour n'importe quel musulman ça veut dire salut à toi et le salut ça veut dire la sauvegarde c'est ça qu'on dit l'armée du salut ou quelque chose de salutaire c'est quelque chose qui te sauve de salvateur la sauvegarde, la sauvegarde on appelle ça le salut et en arabe on appelle ça le salam donc ça c'est recommandé de dire n'importe quel musulman et dans la prière également dans le tahiyyad dans le tashaoud on dit As-salam alayka ayyuhan nabi salut à toi oh le prophète que le salam soit sur toi et ça ça prouve que ce n'est pas haram de dire uniquement le salam pour le prophète Mohammed il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque soi-disant pourquoi des fois tu dis le prophète A-salam et tu ne dis pas Sallallahu alayhi wa sallam comme on dirait pour eux que c'est interdit de dire juste A-salam mais quand tu dis A-salam c'est comme tu disais As-salam alayhi et c'est comme tu disais As-salam alaykum pour le prophète Mohammed A-salam mais As-salam alaykum on dit dans la prière donc selon eux dans la prière tu peux le dire mais dans la prière tu ne le dis pas même si Dieu lui a dit Sallu alayhi wa sallimu taslima invoquer en faveur du prophète A-salam et saluer le ça ne veut pas dire que c'est haram de uniquement le saluer tu peux faire les deux ou l'un des deux n'est-ce pas qu'on a dit que dans le minimum de la prière pour le swat al-Nabi tu dis juste Allahumma salli ala Mohammed et tu n'as pas dit wa sallam c'est pas haram pourtant Dieu l'a dit Sallu alayhi wa sallimu mais ça c'est dans l'ordre de la recommandation c'est pas obligatoire après dans la prière comme c'est même dans l'école de l'imam Malik c'est pas le devoir de lire dans la prière donc c'est pas haram c'est quelqu'un juste il dit Sallallahu ala Mohammed que Dieu élève en degré le prophète Mohammed il fait juste le salat tout seul pour le prophète A-salam ou alors il choisit de juste dire le salam pour le prophète on peut dire le prophète Mohammed alayhi wa sallam a dit mais il n'y a pas de disant sans ça alayhi wa sallam c'est-à-dire que tu passes le salam quand tu demandes la préservation pour le prophète de ce qu'il craint comme on a vu dans certains cours n'est-ce pas que c'est recommandé quand tu es devant la tombe du prophète A-salam de lui passer le salam même ils ont mis des pancartes maintenant sur la grille de la tombe du prophète c'est ici que tu passes le salam pour le prophète c'est ici que tu passes le salam pour Abu Bakr c'est ici que tu passes le salam pour Romar et aujourd'hui il y a vraiment tout et n'importe quoi sur internet les gens ils parlent tout ce qui traverse l'esprit ils sont haineux ils envoient des messages mais ces gens-là ils sont ignorants et c'est comme s'ils clamaient leur ignorance à tout le monde en fait c'est vraiment une honte et le pire c'est que ces gens-là qui m'ont fait cette remarque-là ils me disent ouais en plus ils me disent dans le son d'injonction ils disent oui pourquoi tu dis pas sallallahu alayhi wa sallam tu dis juste alayhi salam pour le prophète SWS c'est-à-dire que eux ils critiquent les gens de science parce qu'ils disent juste certains alayhi salam alors que c'est tout à fait permis il n'y a aucun problème mais après ça ne leur dérange pas d'écrire dans leur message et par écrit SWS mais tu n'as aucune récompense à écrire SWS à la place de sallallahu alayhi wa sallam et même les savants comme An-Nawawi et d'autres les savants qui ont parlé dans la science du mustallah du hadith ils disent que c'est une bidra sayya que c'est une mauvaise innovation innovation qui est déconseillée et qui est laide parce qu'en arabe qu'est-ce qu'ils font certains au lieu d'écrire sallallahu alayhi wa sallam ils écrivent sod et ces gens là qui sont haineux sur internet et ça c'est le propre des gens qui sont égarés quand ils te parlent aucune formule de politesse aucun salam que des points d'exclamation dans leur message que de la haine c'est des gens qui n'ont que la haine à la bouche que le mot haram bidra kufar mécréance je ne sais pas quoi pour eux tout leur message c'est que pour dire que tu es tombé dans le haram ou que tu es un mécréant ou que tu es un égaré ou que tu es un menteur ces gens là ils croient qu'ils sont les plus savants des gens alors que c'est les derniers des ignorants c'est les derniers des ignorants preuve en est c'est qu'ils ils ne savent même pas que tu as le droit de dire alayhi salam maintenant il ne faut plus dire alayhi salam pour le prophète donc soit disant tu peux écrire sws qui est une bidra cia mais par contre pour dire alayhi salam tu ne le dis pas alors eux ils ne m'ont pas dit que c'est haram mais ils disent pourquoi tu dis juste alayhi salam avec 10 points d'exclamation et ils me fâchent mais ces gens là ils viennent d'où ils ont pris où ces gens là tu sais ils savent à qui ils parlent ces gens là ils savent qu'est-ce qu'on a appris dans la religion avant de nous envoyer des messages sans aucune formule de politesse c'est comme ça que le prophète nous enseignait la religion de parler aux gens de science avec des injonctions et des insultes et même sans passer le salam et après eux dans leur message écrivent sws sws c'est pour soi-disant remplacer as-salat ou as-salam déjà en arabe tu dis as-salat ou as-salam ça veut dire le salut et l'élévation en degrés la phrase elle est incomplète donc si vous voulez dire le sigle complet il devrait dire par exemple sws a-m par exemple salat et salam sur le prophète Mohamed et même à Anzbillah ils font ça pour Allah ils mettent Allah swt au lieu de dire subhanahu wa ta'ala ils mettent swt mais la récompense est dans le fait de prononcer l'invocation en forme du prophète alayhi salat ou as-salam vous savez que les savants ils disent que si tu récites les invocations sans les règles de ta juite tu n'as aucune récompense alors si quelqu'un il dit juste il n'a pas de récompense parce qu'il n'a pas fait la runa sur lui il n'a pas dit il n'a pas dit sur le del et pourtant la personne elle a quand même prononcé par sa langue de manière correcte l'invocation à forme du prophète et malgré ça si elle n'a pas respecté les règles de ta juite elle n'a pas de récompense alors que dire de celui qui n'a pas prononcé l'invocation et en plus il l'a écrit juste en abrégé et déjà dans la langue arabe les savants ils disaient que c'est déconseillé d'écrire la lettre sod toute seule comme ça et plus l'est encore ceux qui écrivent pour dire ils prennent la première lettre le sod pour le lam pour le l'ain pour et le mime pour donc au lieu d'écrire ils écrivent tout ce qui veut rien dire en arabe ça les savants ont dit c'est une bidra ça ne se faisait pas à l'époque du prophète les salats et pourtant ces gens là qui rendent tout haram ils ne considèrent pas que c'est haram de faire ça bizarrement et même quand tu vois quand ils donnent cours ces gens là et quand ils parlent l'arabe ils disent le prophète comme ça ils mangent et ils abolissent toute l'invocation en faveur du prophète ils ne savent même pas bien la prononcer comme si pour eux ce n'est même pas leur souci parce que ces gens là ils n'aiment pas le prophète c'est pas leur souci d'invoquer en faveur du prophète le prophète il n'a pas besoin de nos invocations lui il a un haut degré son jugement de Allah mais nous on a besoin de récompenses à invoquer pour le prophète le prophète il a dit c'est à dire si quelqu'un il fait une seule fois l'invocation en ma faveur alors Dieu il élèvera de dix fois cette personne là parce que la salat pour nous de la part de Allah c'est pas que Dieu est pris pour nous bien sûr comme on l'a vu dans certains cours c'est le fait que Dieu il nous accorde des misericordes particulières qu'il n'accorde pas à d'autres donc la récompense c'est quand tu récites avec ta juillet c'est pas quand tu écris mal et on parle déjà en arabe même le sod tout seul c'est un sod sod ça veut rien dire tout seul alors que dire de ceux qui écrivent en français dans un sigle avec des lettres françaises c'est dans du translittéré en plus SWS ça c'est une midrash sayya et combien de gens ils le font et même ceux qui rendent haram toutes les midrash aujourd'hui et qui fatiguent tous les musulmans sur internet et dans les cités françaises ou ailleurs eux-mêmes ils font ces midrash là et là ils vont dire quoi ah mais non c'est pas une midrash dans la religion c'est une midrash soi-disant dans la technologie mais non c'est une midrash dans la religion et ça depuis des siècles les savants du Moustallah ils disent que c'est une midrash qu'est-ce sayya ils disent pas qu'elle est haram et disent qu'elle est déconseillée parce que comme il a dit à Abdul Raziz le grand savant comme il le rapporte à Nawaoui du grand savant Abdul Raziz Ibn Arabdissalam qu'il a dit que les bidrash elles sont de 5 catégories Tandarijou Tartal Arkam El Khamsa qu'elles se placent dans les 5 catégories du jugement religieux c'est obligatoire interdit recommandé déconseillé et indifférent t'as des innovations qui sont bonnes des innovations qui sont mauvaises des innovations qui sont obligatoires des innovations qui sont interdites des innovations qui sont déconseillées des innovations qui sont indifférentes et ça tous les savants de Ossou Al-Firqa ils sont unanimes à la base et je parle pas des gens récents qui haram toutes les bidrash parce qu'ils n'ont pas compris les hadiths du prophète et ils prennent un hadith et ils oublient d'être hadiths et ils considèrent que les hadiths comme le proverbe a dit toutes les bidrash c'est des égarements et tous les égarements ils mènent en enfer ils n'ont pas compris que des fois le mot kul il veut dire la plupart n'est-ce pas que Dieu dans le Koran en citant le vent qui a châtié le peuple de Hud il a dit que ce vent là il a détruit toute chose est-ce que ce vent là il a détruit les cieux la terre tous les pays du monde non il a juste détruit ce peuple là et pourtant Dieu l'a dit que ce vent là il a détruit toute chose sur ordre de son seigneur ça veut dire la plupart des choses qui étaient présentes dans cette région donc des fois le mot kul quand il y a un contexte restrictif et bien on l'interprète dans le sens de la restriction c'est-à-dire la plupart mais pas tout dans l'absolu c'est pas que le prophète a dit que chaque oeil il tombe tous les yeux il tombe dans le péché de l'oeil mais les prophètes ils faisaient pas le péché de l'oeil mais ça on a les restrictions dans notre texte qui prouvent que les prophètes sont pas concernés par ce hadith c'est pas que le mot kul c'est-à-dire tout dans l'absolu soi-disant mais ça c'est des gens qui pensent comprendre la religion en fait ils comprennent pas ils sont juste là ils sont juste là pour égarer les musulmans et falsifier les hadith parce que le prophète ne se contredit pas dans ces paroles si dans un hadith il a dit comme au début de ses discours et certes la meilleure parole c'est la parole de Allah la meilleure des guidances la guidance du prophète Mohammed dans l'islam que le en l'islam que toute innovation et de l'égarement et tout égarement mène en enfer mais dans un autre hadith le prophète il a dit dans le hadith rapporté par le musulman celui qui innove dans l'islam une bonne innovation donc ça prouve bien que la bidra elle est pas que mauvaise le prophète il va pas dire toutes les bidras sont mauvaises et après il dit celui qui innove une bonne innovation ça veut dire que à la lumière de ce hadith là qui est ce shahir qui est rapporté par un musulman on comprend qu'il y a des bidras qui sont bonnes mais c'est pas la majorité mais la majorité des bidras elles sont mauvaises et la bidra parce que ces gens là égarés qu'est-ce qu'ils disent ils disent non mais comme Romain Mdoul Khotob quand il a rassemblé les gens pour la prière de Tarawir et qu'après il a dit Nirmat al-Bidratu Hadihi et dans une version Nirmal-Bidratu Hadihi il y a une version rapportée par le Bukhali dans son shahir et une version rapportée par l'Imam Malik dans le Mouhattah et Romain Mdoul Khotob il a dit Nirmal-Bidratu Hadihi quel bonne bidra que celle-ci du fait qu'il a rassemblé les gens pour la prière de Tarawir alors que les gens avant ils priaient en petits groupes mais pas rassemblés derrière un seul imam et ils disent quoi ils disent non mais bidra et ils disent quoi ces gens là ils disent non mais Romain il a visé la bidra dans la langue alors déjà parmi les fondements dans ce shahir c'est qu'un mot on l'interprète en fonction de son contexte un mot il est interprété en fonction de son contexte alors par exemple si je prends le mot cellule en français et que je suis en train de visiter une prison un milieu carcéral et que la personne me dit voilà on a ouvert trois cellules trois nouvelles cellules dans l'établissement tu vas comprendre quoi par le mot cellule des prisons des pièces de prison des pièces carcérales si tu es en biologie en cours de biologie alors dessinez sur votre feuille une cellule avec son noyau tu vas comprendre quoi du mot cellule la cellule au sens de la biologie si tu es en cours de français alors repérez les cellules de mots qui sont présentes dans la phrase ci-dessous on comprend des groupes de mots et pourtant c'est le même mot mais tu n'as pas en cours de français comprendre par le mot cellule la cellule carcérale ou la cellule biologique si tu as un milieu carcéral et que je donne vers trois nouvelles cellules tu ne vas pas dire ah bon vous faites des opérations chirurgicales dans votre prison non tu vas comprendre le mot cellule comme étant des pièces carcérales n'est-ce pas parce qu'un mot est toujours compris en fonction de son contexte quand Romain Mnul Khantab il a rassemblé les gens pour le tarawir c'est un contexte linguistique ou un contexte religieux ? ben religieux il est en train de parler de la religion il n'est pas en train de parler la langue arabe et en plus quand tu ouvres donc c'est à dire que le mot bidra il est à comprendre dans le sens religieux du terme c'est à dire qu'il a innové quelque chose dans la religion parce qu'à ce que sache innover le fait de rassembler les gens derrière un saliman la prière de tarawir c'était une innovation dans la religion c'était pas une innovation dans la langue il n'a pas inventé un nouveau mot dans la langue arabe il a innové dans la religion tout comme également dans le sanghir d'Al-Bukhali c'est rapporté que Rothman Mnul Rafan en son temps il a innové un troisième appel à la prière pour le jour du vendredi alors qu'il y en avait deux à l'époque du prophète à l'époque de Abu Bakr et à l'époque de Romain Mnul Khantab et que c'est à l'époque de Rothman qu'il a regardé en nous on peut dire les deux il n'y a pas de soucis qu'il a rajouté un troisième adhan en la zahra sur un endroit plus éloigné à Médine pour que les gens qui étaient plus loin ils viennent et c'était à l'entrée du temps du zahra qu'il a innové ça s'appelle la prière en plus il faisait l'appel à la prière avant quand l'imam il montait sur le minbar et après il y avait l'irqama donc ça ils appellent ça ça deux adhan et Rothman il a inventé un autre adhan qui est un troisième adhan si tu comptes que l'irqama c'est un adhan ou un deuxième adhan si tu comptes que l'irqama c'est un irqama et que c'est pas un adhan donc c'est ça que dans les hadiths il y a plusieurs versions et donc Rothman a l'idée de faire d'abord le adhan quand le temps lui est dans les rentres et après ils refont le adhan quand l'imam il s'assoit sur le minbar donc ça c'est le adhan qui était à l'époque du prophète et après ils font l'irqama donc ça fait deux adhan et un irqama ou trois adhan si on considère que l'irqama c'est parmi les adhan ça c'est une bidra aussi qui s'est faite à l'époque des compagnons personne n'a dit que c'était haram et dans ce cas-là ils disent non mais Romain il a visé la bidra dans la langue arabe alors déjà de un un mot on le comprend en fonction de son contexte le contexte la parole de Romain c'était pas dans la langue arabe c'était dans la religion et de deux que ça soit dans la langue arabe ou dans la religion tu peux regarder dans Al-Misbah Al-Munir de Al-Fayyoumi le grand linguiste connu Al-Fayyoumi qui a écrit le dictionnaire connu de langue arabe Al-Misbah Al-Munir tu vas dans le mot bidra et il te dit Al-Bidra c'est ce qui a été innové sans exemple précédent il dit par exemple je suis venu avec une chose qui est badira c'est-à-dire une chose qui est nouvelle et dans le même dictionnaire il te cite que l'Abidra il a dit et même si après Rolaba Félistirma l'année qu'il est devenu plus courant dans le mot bidra de l'employer pour les mauvaises innovations il a dit il n'en demeure pas moins qu'il y a des bonnes innovations et des innovations qui ne sont pas mauvaises et après il a cité certaines choses qui se faisaient avec les califs tout ça mais il a dit même si en langue arabe après dans l'utilisation même si le mot bidra à la base il n'est pas mauvais en soi c'est pas une mauvaise signification en soi parce que ça désigne n'importe quelque chose qui a été inventé mais après dans l'usage il a été beaucoup employé pour désigner les mauvaises choses inventées mais après il a dit il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des bonnes choses inventées et qu'on appelle aussi bidra ça c'est dans le dictionnaire de langue arabe et tu cherches dans l'isane et l'arham pareil il va te dire que la bidra c'est ce qui a été inventé sans qu'il y ait eu un exemple précédent avant quelque chose de nouveau et bien c'est quoi la différence entre la bidra au sens linguistique et la bidra au sens religieux ces gens là ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils disent il n'y a pas de différence entre les deux c'est juste que la bidra au sens religieux c'est la bidra dans la religion c'est une innovation religieuse alors qu'au sens linguistique c'est une innovation tout court que ça soit dans n'importe quel secteur donc au roman dans le khattab quand il dit ça veut dire quelle bonne chose j'ai inventé quelle bonne innovation j'ai faite que ça soit dans la religion ou pas dans tous les cas on parle d'innovation et comme le contexte pour la prière des tarawir c'est l'innovation dans la religion et c'est pas haram d'innover dans la religion tant que c'est pas une innovation qui est contraire au coran c'est pour ça que le prophète il a dit tout acte qui n'est pas conforme à la religion alors il est rejeté il a dit quoi tout acte qui n'est pas conforme à la religion alors il est rejeté ça c'est ce qu'on appelle ce qui a été exprimé dans le khadith tous les savants ils parlent de quoi de mafoum al khitob c'est à dire qu'est-ce qu'on comprend de la parole adressée ce qu'on appelle al mafoum d'accord bah ici le mafoum du khadith c'est que le prophète il a dit quoi toute chose qui n'est pas conforme à la religion alors il est rejeté ce qu'on comprend c'est que toute chose qui est conforme à la religion alors il n'est pas rejeté donc il n'y a pas une preuve en cela que toute bidra elle est rejetée le prophète il n'a pas dit toute chose qui a été inventée elle est rejetée non il a dit celui qui innove une bonne innovation dans la religion en plus ça dit dans l'islam donc ça prouve que c'est dans la religion il n'est pas en train de parler des bidra du bas monde comme eux ils essayent de falsifier les hadiths alors il en aura les récompenses et celui qui innove une mauvaise innovation dans la religion il innove une mauvaise chose dans la religion il invente une mauvaise chose dans la religion il se chargera et il aura également une part du péché de ceux qui la referont après lui sans qu'il ne soit réduit en rien des péchés de ceux qui l'ont fait donc là la parole du prophète qui est inventée par muslim et qui est un hadith elle prouve qu'il y a plusieurs sortes de bidra c'est pour ça que les savants comme el-Nawawi et el-Raziz ibn al-Ramdissalam ils ont dit que la bidra est shafiri aussi la shafiri l'a dit la bidra est de deux catégories bidra tu houda ou bidra tu dala une bidra de bonne guidance et une bidra d'égarement et que le mot bidra il n'est pas blâmable en soi pour simple fait qu'il est nommé bidra mais après la bidra en fonction de est-ce qu'elle est conforme encore à elle ou pas soit elle est blâmée ou soit elle n'est pas blâmée soit elle est rejetée ou soit elle est acceptée et comme on sait il y a énormément de choses qui ont été inventées dans la religion qu'on se sert tous les jours dans la religion et qui pourtant sont pas haram que ce soit technologique ou autre donc faire attention aux paroles des égarés qui rendent tout haram de toute façon selon là tu vois quand ils font leur prêche ou quand ils font leur cours ou quand ils font des vidéos youtube ils passent tout le temps à crier à rabaisser les gens toujours à dire ce que vous faites c'est mal ce que vous faites c'est haram c'est bidra c'est de la mécréance c'est ci c'est ça tous les musulmans ils font tout mal pour eux ils sont toujours en train de penser le mal sur les gens et eux ils pratiquent comment leur religion j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils font dans leur vie comment ils vivent ces gens là et t'as des mêmes gens parmi eux tu vois ils armaient imam ils disent c'est bidra c'est haram tout ça et après moi je l'ai vu dans une interview ils portaient une casquette parce qu'à l'époque du professe ils portaient des casquettes c'est des gens ils sont hypocrites ils rendent tout haram mais eux-mêmes ils font du haram et eux-mêmes leur religion a les bidra leur pratique de l'islam qui est étriqué dans du haram tout est haram pour eux tout est bidra etc ça ça se faisait pas à l'époque du prophète même leur religion a les bidra ces gens là extrémistes égarés radicalistes qui leur seul mot à la bouche quand ils te parlent que ça soit en vrai ou sur un tinte ailleurs ils te parlent comme des jeunes de cité qui ont aucun comportement qui sont que des haineux qui pensent qu'à se battre qu'à casser les gens qu'à aller sur tous les sites où on enseigne la vérité pour aller mentir nous traiter de menteurs en fait tout ce qu'eux ils font même ils accusent les autres de le faire comme disent les savants le récipient il déverse ce qu'il contient ceux qui ont des perversités ils accusent les autres de faire les mêmes perversités qu'eux même ils font ça c'est souvent chez les gens beaucoup de gens qui ont des perversités qu'est-ce qu'ils font comme eux ils sont pervers ils accusent les autres d'être des pervers comme eux ils font des bidra et ils mentent ils accusent à nous de faire des bidra et de mentir c'est eux qui font des bidra c'est pas nous des mauvaises bidra qui rendent tout haram etc ils ont aucune rahmah pour les musulmans aucune miséricorde ils sont toujours en train de penser le mal toujours en train de critiquer de toujours faire de sermenter les gens de toujours dire qu'on fait tout mal que les gens ils vivent tous dans le haram qu'eux c'est quoi c'est des saints c'est quoi c'est des prophètes ces gens là et beaucoup d'entre eux vous savez c'est qui comme genre de personnes c'est des gens qui sont très faibles d'esprit c'est des gens qui étaient des dealers dans les quartiers ou des gens qui sont au bled qui vivent dans le maghreb ou ailleurs qui font rien de leur vie qui sont au chômage qui travaillent pas qui volent qui mentent je dis pas que tout le monde est comme ça bien sûr il y a des très bonnes personnes très belles personnes au bled et des gens qui apprennent leur religion mais là je suis en train de parler de ces gens là en particulier c'est des gens qui se bagarrent qui dealent de la drogue qui vivent dans le haram qui sont habitués à mentir ou à taper comme ça quand ils ont 20 ans etc quand ils passent la trentaine à force de manger des grecs des sandwichs des kebabs des sauces des machins ils grossissent parce qu'avant toute leur vie c'était je m'habille en habit de marque mon style je tiens les murs dans la rue je fais le malin je fais le fier alors que ça c'est un grand péché en islam de faire le fier pour abaisser les musulmans et bon passons je passe et après quand ils ont 30 ans et que après tout ce qu'ils ont mangé comme cochonnerie ça leur tombe dessus ils commencent à grossir à avoir moins de style etc et ils commencent à vieillir ils ne sont pas mariés ils n'ont rien fait de leur vie et Zama pour se donner une bonne conscience pour s'acheter une bonne conscience et bien ils décident de porter le remis de se laisser pousser la barbe et soi-disant de se mettre dans le din et c'est des gens qui ne connaissent rien à la religion qui au niveau du comportement sont restés sur exactement le même comportement qu'ils avaient lorsqu'ils étaient des racailles de cité parce que c'est des gens qui sont des racailles à la base et moi j'en connais j'en ai vu avec des barbes comme ça qui te sentent des gros mots à Rosbilla soit disant ils te disent soit disant en langage soutenu je vais te sodomiser en s'énervant contre mon voisin par exemple j'ai entendu rien dire ça c'est vrai qu'il y a une barbe comme ça crâne rasé barbe comme ça Zarma pantalon toujours à mi-mollet et quand il s'énerve il dit ça à un musulman surtout que la sodomie c'est un grand péché en islam et tu te dis à quelqu'un je vais te sodomiser c'est quoi ce truc ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là et ça il y en a une flopée en France il y en a une flopée tous ces jeunes là qui traînent dans la rue qui deal ou machin après Zarma parce qu'ils ont entendu deux ou trois prêches sur internet ou sur une mosquée ah oui je vais faire repentir je vais me mettre dans le din et ils se rasent la tête ils se laissent pousser la barbe jusqu'ici mais la semaine du prophète c'est d'avoir les cheveux longs déjà déjà se raser la tête tout le temps c'est une bidra ça le prophète s'est rasé la tête que quatre fois quand il a fait la rumra et une fois quand il a fait le khaj le prophète en les salats ou assalam sinon il avait les cheveux soit jusqu'aux oreilles soit jusqu'aux épaules parce que les cheveux ils poussaient après ce qu'apprend dans le khadis c'est qu'il avait les cheveux qui étaient jusqu'aux oreilles jusqu'aux épaules tous ces gens là tous les jours ils font toujours la rumra ça c'est bidra de faire ça pourquoi ils le font c'est pas la sunna du prophète et eux ils prétendent être à fond dans la sunna et tu vois ils ne voient jamais porter une qalansu ils ont toujours un châle comme ça sur leur visage à la base le fait de porter une sorte de châle au ton du visage ça embellit la personne mais eux ils sont tellement haineux ils ont tellement le regard noir ils sont tellement laid physiquement subhanallah hamdoulillah la zirafana parce que comme ils disent certains le visage c'est le miroir de l'âme ces gens là ils ont tellement une âme qui est souillée par le péché et la haine contre les musulmans parce qu'ils ont plus de haine contre les musulmans que contre les non musulmans bizarrement que ça se voit sur leur visage même s'ils s'habillent tout en blanc même s'ils mettent des choses qui sont censées les embellir ils restent toujours laid et ils sont repoussants et leur comportement est le repoussant et leurs parents est le repoussant et ces gens là après ils vont devoir sur internet ils disent oui pourquoi tu dis juste alayis salam pour le prophète t'es un menteur ils parlent comme ça même pas être pas salam et tout ça etc et après ils écrivent Allah SWT ou le prophète SWS mais toi en fait ça t'intéresse pas d'avoir des récompenses en faisant l'invocation avant du prophète ça le fait d'écrire SWS SWT ou tout ça là les sigles qu'on appelle en français ben ça c'est Bila excuse moi mais on n'est pas tu vas écrire quoi bientôt SNCF EDF tu vas marquer des sigles comme ça comme ils font les entreprises françaises c'est comme ça la religion à dire que bientôt au lieu d'écrire Allah on va écrire A au lieu d'écrire Mohamed on va écrire M c'est ça comme ça que tu pratiques l'islam c'est ça le respect que t'as pour Allah et son prophète et après tu vas donner des leçons aux gens tu sais même pas écrire en entier la vocation avant du prophète et après tu viens critiquer ceux qui invoquent pour le prophète le salut et qui disent alors que dans toutes tes prières tu dis et que dans l'école de Shafiri c'est un pilier de la prière dans l'école de Shafiri si tu dis pas ça dans ta prière ta prière elle est même pas valable et dans l'école d'Abu Hanifa c'est une obligation de la prière si tu dis pas ça dans ta prière tu tombes dans le péché et dans l'école de Amalik c'est une sunnah recommandée appuyée si tu dis pas dans ta prière tu manques des récompenses dans ta prière donc ça prouve que quoi ? que c'est permis de passer le salam au prophète même si tu ne lui as pas secondé par la salam et bien sûr le mieux c'est de dire salam mais des fois quand tu es pris dans le feu de l'action du cours tu veux citer une idée rapidement et donc tu prends le temps de dire salam parce que tu n'as pas pris le temps de dire salam mais tu as préféré dire une invocation plutôt que de dire le nom du prophète sans rien dire du tout parce que le prophète salam a dit la personne qui est avare c'est celui dont mon nom a été cité en sa présence et qu'il n'a pas fait l'invocation en ma faveur il a dit quoi ? l'avare c'est celui dont mon nom est cité en sa présence et il n'a pas fait l'invocation en ma faveur certains savants ils ont dit que quand tu es dans une assemblée et que le nom du prophète il a été mentionné certains ont dit que c'est obligatoire qu'au moins quelqu'un il invoque en sa faveur mais ça c'est pas l'avis le plus fort c'est que c'est une recommandation prononcée c'est que quand le nom du prophète il est mentionné qu'on invoque en sa faveur et certains ont dit que c'est obligatoire au moins pour lever juste le fait que dans le groupe quelqu'un il a invoqué en sa faveur pour pas que le nom ait été cité sans qu'on l'ait mentionné donc c'est requis d'invoquer pour le prophète Mohamed et c'est parmi les piliers de la prière dans l'école de Shafiri après le tahiyyad le tachahoud tu dis qu'on a parlé tout à l'heure mais c'est pas haram de dire alayhi salam alayhi salam alayhi salam c'est pas et c'est pas blâmable de uniquement dire alayhi salam à l'ayhi 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 salam